on s'est dit qu'on pourrait essayer aussi de lui prendre un doudou donc on a pris juste une petite chiffonnette et on a mis notre odeur dessus on a passé sur nous et ensuite on l'a donné à l'éleveuse pour qu'elle la mette qu'elle la mette dans la couche de la chienne et on à chaque fois qu'on allait la voir on faisait pareil et on pense que du coup elle nous a aimé tout de suite en tout cas elle nous a repéré tout de suite parce que comme tout le monde le sait le chien a un odorat extraordinaire une fois vaccinée on a pu lui faire découvrir d'autres chiens on l'a aussi inscrit à l'école des chiots ça l'a sociabilisé avec d'autres chiens même si c'était la plus petite du groupe et c'était pas tous les jours facile la difficulté quand on a un petit chien c'est de ne pas faire des mauvaises rencontres toute sa vie ça va la marquer cette école des chiots pratique éducation positive c'est-à-dire pas de contraintes pas de collier électrique pas de collier étrangleur on essaye d'avoir des d'obtenir des résultats avec des friandises ça a été très 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 formateur et d'ailleurs on continue d'y aller on a demandé à chaque fois au maître d'une de l'autre chien si son chien était sympathique si on pouvait la laisser approcher c'est très long à obtenir mais ça marche formidablement bien on établit entre le chien et son maître en fait une confiance une confiance absolue et ce qui vaut aussi pour pour le rappel quand on lâche son chien on l'appelle elle a une friandise enfin je parle de ma chienne là et bien sûr elle revient tout de suite un petit chien handicapé c'est un carlin loulou est très nerveuse comme tous les jacques russelles et très agité enfin en tout cas quand elle était un peu plus petite doit reconnaître avec ce petit chien handicapé elle a tout de suite été très douce les chiens sentent ça je suis persuadé que les chiens savent à qui ils ont la fin je suis persuadé que les chiens savent à qui ils ont l'air et ils ont l'air et ils ont l'air